Vous souhaitez accéder plus rapidement aux commandes que vous utilisez le plus ? Voici comment utiliser et personnaliser le centre de contrôle. Pour ouvrir le centre de contrôle, effectuez un balayage vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran. Ou, si vous utilisez l'iPhone X, effectuez un balayage vers le bas depuis l'angle supérieur droit de l'écran. Ensuite, touchez une commande pour l'activer ou la désactiver. Maintenez votre doigt appuyé sur une commande ou appuyez dessus fermement pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez par exemple définir un minuteur. Touchez une zone à l'extérieur de la commande pour revenir au centre de contrôle. À présent, appuyons fermement sur la carte des réglages réseau. Ici, vous pouvez activer ou désactiver d'autres fonctionnalités, comme Airdrop ou Partage de connexion. Si vous touchez Airdrop, vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité, mais aussi sélectionner qui peut vous envoyer des photos, des vidéos, des documents, etc. Maintenant, allons dans Réglages pour ajouter ou supprimer des commandes. Revenez à l'écran d'accueil. Touchez Réglages, puis Centre de contrôle. Ensuite, touchez Personnaliser les commandes. Faites défiler la page pour ajouter des éléments comme votre Apple TV Remote ou la loupe. Pour supprimer une commande, il vous suffit de toucher l'icône rouge de suppression, puis de toucher Supprimer. Pour réorganiser vos commandes, touchez l'icône située à droite de la commande, puis faites-la glisser. Maintenant, revenez au centre de contrôle et testez vos nouvelles commandes. Pour découvrir d'autres astuces utiles, abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la lire dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada